Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Piment TV, sur Canal L'Austral, bienvenue dans cette émission Zig Zag. Oui, parce qu'aujourd'hui dans Zig Zag, l'émission qui part, une foire à droite, une foire à gauche, des fois il vient à La Réunion, des fois on va à Maurice, des fois on va à Madagascar. Aujourd'hui, Madagascar, oui j'ai dit Madagascar parce qu'aujourd'hui on est à Madagascar, ici même à La Réunion, on est à Madagascar parce qu'on a la présence d'une personne ici que vous connaissez bien sur nos chaînes puisqu'il s'agit de Nancy la chanteuse. Bonjour Nancy. Bonjour Jean-Claude et bonjour à tous qui regardent à la maison. Alors comment je vous dis, Nancy ou Nancy ? Nancy c'est mieux. Nancy c'est mieux. Nancy c'est vraiment ton prénom ou bien c'est un prénom d'emprunt, prénom de scène, prénom d'artiste ? Oui c'est juste un prénom d'artiste, pour mieux dire, c'est un pseudonyme. D'accord. Mais mon prénom ça n'a rien à voir avec. D'accord alors, et c'est vrai que beaucoup d'artistes de Madagascar prennent comme nom d'artiste ou prénom d'artiste des personnes de la langue française, des prénoms de la langue française. Oui la plupart, pourquoi cette affinité avec la France ? Bon, pour moi déjà c'était un des surnoms qu'on m'a donné quand j'étais petite. Alors je l'ai pris et encore plus là, mon prénom c'est un petit peu difficile à prononcer. Tu peux nous dire les gens qui nous regardent, là il y en a beaucoup qui sont de Madagascar, qui habitaient La Réunion, ou bien qui sont de Madagascar, qui nous voient ici. Oui mon prénom c'est Nadiane. D'accord. Déjà c'est... En tout cas ça commence par N. Par Na. Na, voilà exactement. Alors la chanson là, tu es arrivée dedans un petit peu plus tard, parce qu'au départ tu étais plutôt danseuse, c'est ça ? Si j'ai bien compris. Oui j'ai commencé, de toute façon, même quand j'étais petite, je dansais toujours, c'était en moi déjà. Oui oui. Alors là maintenant je monte un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Et tu as dansé avec des grands artistes de Madagascar ? Non. Non, pas encore ? C'était juste comme ça, là, j'assiste à des fêtes et... Et après la chanson s'est arrivée, il y a quand ton premier morceau ? La première chanson c'était quand ? Il y a un an, deux ans, trois ans ? Mon premier morceau là, moi je l'ai écrit l'année dernière. Oui. Mais la sortie officielle c'était le janvier, le mois de janvier. En début de cette année, voilà. En début d'année, moi j'étais même invitée. Ah oui, parce que tu es passée chez nous sur Piment TV pour ce premier morceau là, parce que c'est nous qui sommes allés à Madagascar à ta rencontre là-bas, à Tanana Rive, et ce morceau qui s'appelait Milanao. Oui, Milanao. Alors Milanao, ça veut dire quoi ? Ça veut dire j'ai besoin, j'ai besoin de toi. D'accord, 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 d'accord. Et c'est toi qui as écrit tout le texte de ce morceau-là ? Voilà, c'est moi qui avais écrit le texte. Après là, il y a, à propos de la musique, il y a la maison de production là, on s'entraide là-dedans. D'accord, avec Jérim Marcos toujours ? Oui, toujours Jérim Marcos. Jérim Marcos qui était toujours là depuis le premier, jusqu'au dernier clip, ton troisième qu'on verra tout à l'heure à la fin de cette émission-là. Mais justement, pour rester avec ce morceau Milanao, ça a une particularité à l'intérieur, parce que tu chantes aussi bien en malgache qu'en français à l'intérieur. Oui, moi j'ai bien choisi ça par rapport, pour moi je voudrais que tout le monde sache ce que je parle là-dedans. Et même dans les trois titres, je parle toujours, il y a des petits mots en français toujours. D'accord, un clin d'œil à la France, à la Réunion particulière. Voilà, voilà. Exactement, exactement. En tout cas, moi ce que je te propose là dans cette émission, c'est qu'on va faire un morceau ensemble. Donc on va faire ce morceau-là, le premier. Tu n'as pas d'album encore actuellement ? Non, je n'ai pas encore d'album, mais moi je préfère sortir petit à petit. Après on verra. Et on voit bien qu'à Madagascar, quand vous sortez une chanson comme ça, forcément le clip suit tout de suite après. Oui, c'est à la demande des gens maintenant, par rapport, c'est ça maintenant, avec le développement et tout. Avec Internet et tout ça, il vaut mieux avoir des images qui accompagnent le son. Alors donc, si je comprends bien, tu as trois morceaux, trois clips. Oui, trois morceaux, trois clips. D'accord. Officiellement. Officiellement, avec le premier morceau, Milanao. Moi, ce que je te propose, c'est que je pose mon micro, puis je récupère ma guitare et on fait ce morceau ensemble. D'accord ? Ok, on y va. Ok, on y va. Alors, si Richard est prêt, nous on est prêts. Allez, c'est parti. Milanao, ça t'accueille à la caminou. Ah, c'est parti. 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 A quelqu'un en faute, j'accorde, aux villes à nos achéris A quelqu'un en faute, j'accorde, j'ai besoin de toi mon bébé L'Ovisa baby, casa mia latini A quelqu'un en faute, j'accorde, j'accorde, j'accorde A quelqu'un en faute, j'accorde, j'accorde A quelqu'un en faute, j'accorde Tu es mon compagnon, mon amant, mon bébé Passer toute ma vie avec toi, c'est mon souhait Je veux que tu comprennes à quel point tu comptes pour moi Je n'ai jamais imaginé une vie sans toi A quelqu'un en faute, j'accorde, aux villes à nos achéris A quelqu'un en faute, j'accorde, 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 j'accorde A quelqu'un en faute, j'accorde, aux villes à nos achéris A quelqu'un en faute, j'accorde, 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 j'accorde A quelqu'un en faute, j'accorde, j'accorde, j'accorde Jean-Claude, tu connais comme moi dans le studio Canal Austral, Piment TV Mais il s'envoie en forme Il s'envoie en forme Il m'en a des ailes, des ailes, il pousse Il est volé Nancy, il devient un ange parce que comme il a des ailes qui poussent, tu vois Les seules personnes qui ont des ailes, c'est des anges Calyx est un ange, oui, exactement Calyx qui fait partie de l'équipe Piment TV, Canal Austral Depuis pas mal de temps de cela, qui fait de la cuisine et surtout les voyages Dans l'océan Indien, notamment à Madagascar Et Calyx, la musique de Nancy, tu connais ? Ben déjà, Madi Nancy, bienvenue La Réunion Parce que je pense, je parle français aujourd'hui Et je pense que c'est la première fois que tu découvres La Réunion Oui Et donc, bienvenue, nous on est content de te recevoir ici Canal Austral Piment TV Avec l'aide de Francis Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire ? Comment tu as trouvé La Réunion ? Comment lui, comment il a trouvé La Réunion ? Comment tu as trouvé La Réunion ? Ben La Réunion, je vois, c'est très joli, hein Vraiment, c'est très joli Oui, oui, c'est la première fois ici à La Réunion Oui, c'est la première fois Et vraiment, qu'est-ce qui t'a plu à arriver à La Réunion comme ça ? Les premiers jours où tu es arrivée ? Moi, c'est vraiment... Les montagnes, la mer ou... La mer La mer Et bon, surtout le paysage Oui Et ça, c'est extraordinaire Après là, il y a aussi... Bon, il y a beaucoup de choses Mais un petit peu... Il fait un petit peu chaud Il fait chaud ? Oui Ah, ah ouais Écoutez la deuxième chanson Si je connais pas bien la deuxième chanson Deuxième chanson, on en sait, hein Après Mila Nao, c'était lequel ? C'était Azaëla 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 Azaëla, ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire ne tardes pas, comme dire reviens vite D'accord, alors le premier morceau, tu me manques, le deuxième ne tardes pas Quand tu creux Le premier, c'est J'ai besoin de toi J'ai besoin de toi Le deuxième, c'est Ne tardes pas, viens vite Attends, ne dis pas le troisième, hein Non, le troisième, c'est Autre chose Autre chose, d'accord, d'accord, d'accord D'accord, d'accord Et ce deuxième morceau-là, toujours avec Jérémar Coste ? Non, le deuxième morceau, c'était... Pardon ? Le clip, tu es toujours avec Jérémar Coste ? Oui, mais je fais partie de la maison de production, de JM Production D'accord Oui, et on travaille ensemble Après là, le troisième qui vient de sortir, c'est un duo avec lui D'accord, ça, 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 on a vu parce que ça vient vraiment, vraiment de sortir, voilà C'est tout nouveau La deuxième chanson, Calyx, tu connais toi ? Si, j'ai déjà entendu, mais pas entièrement Pas entièrement J'ai écouté, j'ai entendu juste un petit extrait D'accord, alors, ben, juste pour Calyx, Nancy, hein On met un petit coup le morceau, d'accord ? Voilà Le clip, c'est comment ? Azaela Azaela, Richard a déjà calé le morceau, on y va tout de suite et on revient après, allez Azaela 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 Azaëlla, t'yayit anonza Azaëlla, azaëlla, azaëlla R'aëlla non mon bébé Azaëlla, t'yabit mon shérim Azaëlla, je t'attends, je t'attends Azaëlla, t'es un femme romain Azaëlla, aella non mon doudou Azaëlla, t'yayit anonza Oui, 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 Calyx, n'a fait n'arriver, n'a fait n'retourner Après, Azaëlla Contrairement à Calyx qui parle bien couramment malgache Moi, j'ai un petit peu de mal de temps en temps Avec la prononciation des mots malgache Très compliqué, Calyx, hein ? Assez compliqué Parce que là, le terme que l'on peut employer Quand il dit ça, Azaëlla Il dit comme ça Un, me crasse à terre Faut la fin de retourner avant la crasse La fin de sec Ah bon ? Elle est vieille Ah bon ? Non, si, c'est pas Ça, c'est autre chose Non, ça doit être autre chose Sinon, en malgache, je connais un mot qui ressemble un petit peu à ça Qui dit Azaëlla Non, mais ça, c'est autre chose même Azaëlla Azaëlla, ça veut dire un petit peu Saint-Jourou, bien sûr Comme, oh là là Ouh là là, oh là là Azaëlla Calyx, nous est dans la télé Oui, oui Heureusement, ne mettez pas le micro devant la bouche au cocasse des fois Mettez le micro devant la bouche au cocasse Calyx Alors, après, c'est le deuxième bosseau de Nancy Troisième Et là, tu changes complètement de registre On te voit non plus habillé, sexy comme d'habitude Parce que, toi, c'est ta carte de visite aussi Parce que tu es danseuse avant Donc, tu danses forcément dans tous tes clips Dans les premiers clips, bien habillé, la classe, etc Deuxième Et puis, le troisième clip Et là, tu embrouces Tu embrouces ? Oui, on peut dire Pas vraiment dans la brousse Pas vraiment embrouces Mais c'est pour sortir un petit peu La plupart de la vie à Madagascar Parce que la plupart des gens ont la vie moyenne comme ça Et de toute façon, dans la chanson On parle de souhaits Quelque chose qu'on rêve tant Voilà D'accord Et donc, cette chanson-là, c'est un futur-in avec Jerry Marcos Et ça parle de la vie de Madagascar, alors ? Ça parle globalement De la vie des gens De Madagascar D'accord Parce que Je vois des clips comme la dernière clip de Nancy Ça me fait penser un peu à des clips indiens Parce qu'ils ont toujours des chorégraphiques qui sont parfaits Alors, pour ce clip-là, Nancy Vous avez travaillé la Corée ? Oui, en équipe, là Parce qu'il y a déjà les danseuses de Jerry Qui dansent avec moi En tant que fille Et il y a mes danseurs avec Jerry D'accord Parce que c'est en genre face à face Oui, 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 oui Je vois ça Et danser dans la poussière Ah oui Oui, oui, oui Ça montre bien La vie des gens Ce qu'on a fait Oui Mais il y a un petit peu aussi le changement Oui, il y a un petit peu de changement seulement à la fin du clip Mélanger Exactement En tout cas, bravo Et bien, continue dans ta lancée Trois morceaux, trois clips Vous avez vu ça ? À chaque fois que les Malgaches sortent une chanson Ils sortent forcément le clip après Nous, ici à La Réunion ou à Maurice C'est pas encore dans cette tradition-là Non On dit que peut-être parce que le clip coûte trop cher Et que ça coûte cher de faire un album De produire déjà de l'audio Et s'il faut encore aller faire le clip Ça devient très cher Mais ce qu'il faut savoir C'est qu'à Madagascar Ils ont tout compris C'est que l'image prime sur le son Des fois Il faut une bonne qualité d'image Puis il faut un bon son aussi Et les deux vont ensemble Et il faut absolument faire en sorte Que si on veut se faire connaître D'avoir des clips Des clips et des clips C'est ça, Nancy ? Voilà, oui Voilà, exactement Calix Nous ça va ? Voilà, c'est comment le titre ? Où t'en t'es raca ? Où t'en t'es raca ? D'accord Et ça veut dire ? Ça veut dire ? Bon Le souhait Le souhait Exactement Et on écoute ça tout de suite Allez, à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti 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 C'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti 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 Un petit message en Malgache à nos amis Madagascar qui nous regardent. En Malgache. En Malgache. Coucou. Quelle est-ce que vous avez-vous ? Madagascar. Vous avez un clip de vos vaux. Bisous. Un clip de vos vaux. Sota Tuko. Nous nous retrouvons la prochaine fois dans une nouvelle émission sur Piment TV. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada